Merci. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs qui font un sacré boulot et qui me permettent de venir parler devant vous. Je voudrais vous remercier, vous tous, d'être là, si nombreux. Et j'espère que ce que je pourrais dire pourra vous apporter quelque chose. Alors, mon idée, comme on vient de vous le dire, j'ai beaucoup travaillé sur le harcèlement moral, mais aussi tout ce que ça implique, tout ce que ça remet en question de nos certitudes par rapport au travail, on va dire. Et mon idée n'était pas de vous réexpliquer ce qu'est le harcèlement, parce que ça, vous le savez probablement, mais beaucoup plus d'essayer de comprendre comment ça s'est mis en place, comment ça se met en place et pourquoi ça s'aggrave. Quand j'ai écrit effectivement ce premier livre, d'abord, je précise que si j'ai choisi le terme harcèlement moral, c'est qu'en français, enfin dans les langues latines, le terme moral a un double sens, a un sens à la fois de psychologique et de notion de bien et de mal. Et que les personnes que j'avais vues qui souffraient de ce genre de situation disaient que ce n'est pas bien, ce n'est pas juste ce qu'on m'a fait. Donc, à l'époque, le premier livre que j'ai écrit était centré, on va dire, sur ces problématiques un peu orientées sur les relations entre personnes, entre individus. Je ne l'avais pas décrit dans un environnement social. Alors, peut-être que ça, c'est une objection qu'on a pu me faire à ce moment-là, mais il faut comprendre, au fond, si cette problématique a été levée par quelqu'un qui est psychiatre, qui n'est pas spécialiste du monde du travail, mais qui reçoit des personnes en souffrance, si ça a été levée comme ça, c'est parce que cette problématique se manifestait individuellement. C'est-à-dire, ce ne sont pas les syndicalistes, les spécialistes du monde du travail, ceux qui l'examinaient de façon théorique, qui ont pu le voir. Ça a été approché, on va dire, par le petit bout de la lorgnette. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, si on examine ce qui s'est passé dans le monde, je précise, je suis membre d'une association internationale de recherche sur le harcèlement, qui réunit tous les chercheurs qui travaillent sur ce sujet. À ce sujet, je fais une petite parenthèse, nous organisons, j'organise avec un confrère, en juin 2018, un grand congrès international, qui réunit tous ces chercheurs de tous les pays sur ce sujet. C'est à Bordeaux, et si ça vous intéresse, vous allez sur le site Bullying 2018. Alors, pourquoi cette digression ? La problématique du harcèlement et de tout ce qui va autour, des autres souffrances, dont on parlera après, cette problématique, elle a été levée différemment suivant les pays. Pour être un peu schématique, dans les pays nordiques, où il y avait depuis toujours un intérêt sur la santé au travail, sur la prévention des troubles, qui ne s'appelaient pas à ce moment-là les risques psychosociaux, parce que le terme n'existait pas, mais en tous les cas, qui s'intéressaient à ce contexte du travail, dans ces pays nordiques, la prise de conscience, c'est faite du harcèlement, c'est faite par le biais des risques psychosociaux, avec une spécificité du harcèlement. Mais donc, il y avait beaucoup de prévention dans ces pays, dans le... je pense au Danemark, en Norvège, il y a un centre de recherche spécifique sur le harcèlement, il y a un centre avec des chercheurs qui vont du... qui viennent du monde entier pour travailler sur le harcèlement moral. Mais dans d'autres pays, en France, au Japon, en Amérique latine, la prise de conscience de ces problématiques, c'est faite par le biais des... cliniciens sur le terrain. moi, parce que j'ai entendu des personnes me parler de certaines situations, au Japon, au Japon, la prise de conscience s'est faite à partir de mon livre, qui a été très bien, paraît-il, très bien traduit en japonais, et c'est des... un psychiatre et un avocat qui travaillaient sur le karoshi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le karoshi, karoshi sont les gens qui meurent d'épuisement sur leur lieu de travail. Et... des... un psychiatre et un avocat qui traitaient des cas individuels se sont dit, mais il y a quand même là une problématique qui est une problématique plus générale, il faut donc qu'on essaie de comprendre. Et donc, il y a eu un site qui s'est créé, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées actuellement et qui... une prise de conscience actuellement sur le... sur le... sur le harcèlement. En... en Amérique latine, je prends l'exemple du Brésil, il y a une brésilienne qui est médecin, qui est maintenant médecin du travail, mais qui est travaillée dans une autre spécialité, et qui a écrit sa thèse sur les humiliations au travail. Et ce qui est intéressant, c'est que elle ne parlait ni français ni anglais, je ne parle pas portugais, et on a écrit des choses qui étaient pratiquement des phrases qui étaient similaires. Ça veut dire que cette problématique s'est levée un peu partout dans le monde. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est... au même moment, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de harcèlement et qu'est-ce qui fait que ça s'aggrave. Harcèlement, et après, j'expliquerai et autres souffrances, mais... en fait, qu'est-ce qui est à l'origine de ça ? Si on essaie de comprendre pourquoi il y a ça, qu'est-ce qui est à l'origine de cette problématique ? Il n'y a pas une cause unique, mais il y a un certain nombre de facteurs qui sont à la fois sociaux, managériaux, individuels, et qui interagissent et qui se renforcent mutuellement. Alors, si on veut être un peu schématique, je dirais que... Je vais le séparer, mais tout ça, ça marche en même temps, c'est intriqué, mais je suis obligée pour pouvoir l'expliquer de le séparer. Il y a des éléments organisationnels qui sont liés au travail, incontestablement, mais ce n'est pas tout. Il y a également une mutation de la société et puis, il y a un changement des individus. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine ? Vous pouvez le mettre dans tous les sens, ça tourne dans tous les sens, mais tout ça, ça amène une situation qui incontestablement se dégrade. Alors, on va commencer parce que, sans doute, vous connaissez le mieux, c'est les mutations du travail. Bon, ça, c'est peut-être plus facile à repérer. Il y a incontestablement une intensification du travail, mais ce n'est même pas tant la quantité de travail, c'est que on travaille dans l'urgence, dans le court terme, avec des clauses d'objectifs qui sont sans fin, on est obligé de travailler vite, de bâcler le travail, on est obligé de travailler tellement vite qu'il n'y a plus d'espace pour penser, c'est-à-dire on ne pense plus, on fournit. Moi, j'aime bien, il y a une phrase qui était dans un des livres de Sigmund Bauman qui malheureusement est décédé il y a quelques mois, dans un exergue d'un de ses livres, il y avait cette phrase qui est plus la glace est fine et plus il faut patiner vite. Et je trouve que pour moi c'est très parlant parce que quand même au bout du compte, on patine vite, on patine vite, on patine vite, mais au bout du compte, on coule. Enfin, ça c'est ma vision de cette phrase. Donc, en fait, on fournit, on fournit, on fournit. Alors, je précise, il y a ceux qui fournissent et puis il y a ceux qui ne fournissent plus parce qu'ils n'ont plus de travail. Alors, dans ce travail qui a changé, on demande une adaptation sans fin. Tout change très très vite. Au point qu'on est très rapidement dépassé. On est out assez vite. On change de process, on change de méthode de management, on change de tout. On travaille d'organisation. Les personnes sont de plus en plus isolées. Isolées parce que le travail est parcellisé, isolées parce qu'il y a une individualisation des tâches. On travaille en réseau. Isolées parce qu'il y a une responsabilisation des personnes. Et il y a également une standardisation. On travaille avec des normes. Bon, ça, vous le savez, mais quelquefois, c'est tellement surprenant. j'ai une patiente qui travaille dans un grand magasin qui est vendeuse, qui travaille depuis toujours dans un, depuis des nombreuses années dans un grand magasin. Et elle dit, bon, ça va, je connais le boulot, etc. et puis là, eh bien, elle a reçu un papier que je n'ai pas gardé, malheureusement, j'aurais dû l'amener, où on lui réexpliquait ce qu'elle devait dire à chaque client, comment elle devait dire. Elle dit, mais moi, ça fait des années, je sais qu'on ne s'adresse pas de la même façon à quelqu'un qui vient d'un pays arabe, à un chinois, à quelqu'un qui vient du 16e, quelqu'un qui est dans un quartier plus populaire, etc. Je me suis, ça fait des années, je sais m'adapter et là, on me redit exactement ce que je dois dire, comment je dois dire bonjour, comment je dois présenter les choses, etc. Elle dit, mais on m'infantilise et je perds le plaisir que j'avais, moi, à m'adapter aux personnes, aux clients, qui était le seul truc intéressant de mon métier, parce que sinon, être vendeuse, ce n'est pas très rigolo. Voilà ce qu'elle me disait. Et donc, pour rentabiliser, plus, on standardise. Alors, on a des outils de gestion, tout est standardisé, mais en même temps, tout est contrôlé. C'est-à-dire, on est de plus en plus contrôlé, évalué, et du coup, on perd, je dirais, son individualité et on perd aussi son intelligence. Au fond, qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail ? Le monde du travail, c'est incontestablement déshumanisé. c'est-à-dire que, quand on gère à partir de chiffres, on ne voit plus les individus, on ne voit plus l'humain, en même temps, très clairement, dans plein d'endroits, on vous donne des objectifs, on ne vous dit pas la réalité de ce qu'on vous demande. C'est-à-dire, on vous demande de faire des choses et puis derrière, il y a tout ce qui se joue et qui ne correspond pas forcément à ce qui se dit. Par exemple, il y a des personnes qui reçoivent des primes quand ils font partir des salariés. Bon, alors ça, c'est des choses qu'on ne dit pas, mais de noter des personnes pour que, de noter son équipe, évaluer son équipe en sachant très bien que ceux qui seront moins bien évalués, eh bien, seront progressivement poussés de côté. Alors, dans ce monde-là, on est de plus en plus un rouage, un pion, on est, on a le sentiment qu'on n'est pas grand-chose dans la grande machine qui vient vous broyer. Mais le problème, le problème, il n'est pas là. Me semble-t-il, le problème, il est que le monde du travail nous hape. On est happé, on est mis sous emprise parce que le management moderne exige que l'on soit surinvesti, investi et même surinvesti. C'est-à-dire, on doit adhérer à la culture de l'entreprise, se donner à fond. C'est le monde où vous êtes un gagnant ou vous êtes un perdant. D'ailleurs, on ne dit pas tout ça en français, on dit ça en anglais parce que c'est beaucoup plus chic. A winner ou a loser. Mais, au fond, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on met, comment on arrive à happer, à mettre les personnes sous emprise ? D'abord, on les séduit en leur faisant des belles promesses. Venez vous épanouir chez nous, exprimer votre différence, venez vous travailler en équipe, on fait des merveilleuses promesses auxquelles on adhère. Pourquoi on adhère à ça ? Parce qu'on a besoin quelque part d'être reconnu pour ce que l'on vaut, ce que l'on est, ce qu'on espère être. Nous avons besoin de reconnaissance et donc, on espère qu'on va pouvoir s'exprimer et donner le meilleur de nous-mêmes. Ce contrat que j'appellerais un contrat narcissique, c'est, au fond, quelque chose qui se fait avec des, un discours, un discours creux, qui est un discours avec fait de flatteries, d'éloge, quand on essaie de recruter la personne. on tient un discours donc manipulateur qui place un écran sémantique qui dévie le sens des mots. Ça, ça a été très bien décrit par Michela Marzano dans un livre qui doit s'appeler, j'ai oublié le titre du livre, mais c'est pas grave, vous retrouverez, il doit y avoir manipulation dans le titre, je ne me souviens plus ce que c'est, mais, bon, je ne vais pas retrouver le titre, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un double langage, on vous parle d'autonomie, mais vous savez que vos objectifs sont fixés à l'avance. On vous parle de travailler en équipe, mais les évaluations sont individuelles. on vous parle de qualité totale, mais il faut bâcler le travail. On vous parle de flexibilité, mais en fait, la flexibilité, c'est à votre détriment parce que vous savez que vous pouvez être poussé de côté. Le discours managérial, le langage tel qu'il est, en fait, c'est un langage qui ne veut rien dire. Alors, on utilise beaucoup l'anglais parce que ça permet de faire très bien. Ça paraît scientifique ou paraît plus sérieux. Et, au fond, c'est avec des phrases qui n'ont pas de sens. Il y a, alors ça, vous pouvez trouver ça sur Internet, le parler creux sans peine. Il y a plein de, il y a eu un, je crois que c'est un ancien dérage qu'il y avait mis sur Internet, comment on pouvait utiliser des phrases, des bouts de phrases que l'on prend dans des rapports dans les entreprises. On mélange tout et puis ça fait quelque chose, vous secouez, ça fait quelque chose qui a l'air d'être sérieux. En fait, aussi, on met beaucoup de chiffres qui sont des chiffres qui n'ont pas plus de sens que le reste de ce discours. Alors, cette communication que dans mon premier livre j'avais appelée communication perverse, c'est ce qui amène à formater les gens. C'est-à-dire, au fond, quand on est pris là-dedans, on n'arrive plus à savoir si c'est normal ou si ce n'est pas normal. Est-ce que c'est normal ce qu'on fait faire là ? Est-ce que c'est normal que je travaille autant ? Est-ce que c'est normal qu'on me fasse faire un, je ne sais pas, un rapport et puis que ça ne serve à rien ? Tout ça, ça nous fait, on va dire, gober quelque chose qui n'est pas acceptable. Alors, ça, c'était pour vous parler du changement, de ce qui s'est passé dans le monde du travail. Qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir du harcèlement dans une entreprise ? Les éléments organisationnels, c'est quoi ? C'est ce management qui fragilise les personnes, c'est-à-dire ce que je viens de vous décrire, qui fait que les personnes sont humainement fragilisées et qu'on va les amener à s'hyperinvestir. Et je vous dirais que le, à propos du burn-out, je vous dirais, le burn-out prépare ou favorise des situations de harcèlement. Mais ça, on en reparlera après. Il y a aussi des méthodes de management qui favorisent directement le harcèlement. Il y a des cultures d'entreprise où il n'y a pas de respect. Des cultures d'entreprise, alors là, on parle beaucoup du harcèlement sexuel, mais moi, je connais des entreprises très bien, très branchées où dans les week-ends d'intégration ou des soirées de brainstorming, on poussait, on pousse, ça existe encore, les personnes à s'amuser, soi-disant, il faut se lâcher après avoir tellement travaillé, et où picoler et harceler sexuellement les femmes, c'est la norme et ce n'est pas sanctionner. Donc, il y a des cultures où les dérapages ne sont pas sanctionnés. Il y a des styles de management qui favorisent du harcèlement. Je pense, bon, le management autoritaire, ça favorise très clairement du harcèlement descendant, mais ça, ça se repère, c'est-à-dire les tyrans, on les repère relativement facilement. Il y a le management que les anglo-saxons appellent le management laissé-faire, c'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de management, on fait un peu n'importe quoi, là, c'est le plus malin qui l'emporte et il y a du harcèlement là qui peut aller dans tous les sens parce que celui qui est le plus agressif, le plus manipulateur, eh bien, va en profiter pour avancer et faire avancer ses pions. et puis, vous avez un autre mode de management que je trouve redoutable, c'est ce que j'appelle le management pervers, ce sont ces entreprises qui ont une excellente image, sont parfaits, ils ont une charte éthique impeccable, donc on se dit c'est super ça, on est bien là, on est bien parti et puis, en fait, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas du tout ça, mais comment pouvez-vous le dénoncer puisque toute l'apparence est impeccable, donc on peut rien dire, on ne peut pas vraiment se défendre. Alors, très clairement, ce sont ces mêmes entreprises qui peuvent aussi avoir des dérapages, par exemple, magouiller un peu sur leurs chiffres, leurs chiffres d'affaires, les arrangements qui sont faits, c'est-à-dire que pour ces entreprises, l'éthique, c'est un mot pratique de marketing, et donc, c'est vrai à tous les niveaux, c'est vrai au niveau individuel des personnes, et puis c'est vrai au niveau des, de ce qui se passe au niveau du groupe. Alors, ça, c'était les, je veux dire, alors oui, évidemment, dans les entreprises aussi, qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir, que quelqu'un va être harcelé ? Il y a des déclencheurs, c'est tout ce qui est changement dans l'organisation, ou changement au niveau des personnes. Alors maintenant, c'est très simple, dans les entreprises, on a fait des, il y a des postes de celui qui va préparer le changement, qui va falloir, pour anticiper sur toutes les souffrances que ça va amener, le changement. Et donc, après on dira, mais c'est de leur faute, là, ils ne sont pas adaptables, ils ne veulent pas, ils sont difficiles, on leur propose quelque chose qui va être encore mieux, et ben non, ils ne s'adaptent pas. Mais on est, encore une fois, dans un monde où il faut s'adapter tout le temps, surtout. Et c'est épuisant de s'adapter. Alors, je vous parle là des organisations ou des entreprises, mais il faut replacer ça au niveau de notre société. On est, ce que je vous décris, la pression que je vous décris au niveau des entreprises, c'est la même pression qu'on découvre à l'extérieur au niveau des personnes. C'est-à-dire que, à notre époque, il faut fournir, il faut être en forme, il faut être souriant, il faut réussir, entre guillemets, on ne sait pas trop ce qu'on va y mettre, mais ce n'est pas grave. Il faut s'adapter aux nouvelles technologies, il faut être autonome, il faut être libre, il faut réussir son couple, avoir des enfants brillants et si possible, surdoués. Il faut, si vous êtes malade, c'est que vous avez fumé, que vous avez picolé, que vous êtes trop gros, trop maigre, trop, etc. C'est-à-dire, la société nous met une pression permanente qui nous épuise également. Et ce monde est un monde inquiétant où on est en insécurité. On a beaucoup de peur, la peur au niveau de l'écologie, la peur de tous les dérapages, etc. Au fond, dans ce monde-là, il est difficile d'être vraiment soi-même. Il faut donner, avoir une bonne image de soi pour travailler. Très clairement, si vous voulez être recruté quelque part, mais quel que soit le niveau du job, il faut donner un, il faut être sur les réseaux sociaux, quel que soit le niveau, que vous soyez un travail manuel ou que vous soyez un très haut poste, il faut se faire voir, il faut activer son réseau. Quand on demande à une femme de ménage qui ne trouve pas de travail, on lui dit activez votre réseau et qu'elle vient me voir et elle me dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Effectivement, je vois que ça fait rire certains, mais moi je trouve que c'est grotesque effectivement. Mais c'est comme ça. Alors si vous avez des trous dans votre CV, même à Pôle emploi ils vous disent vous mettez quelque chose vous avez bien fait quelque chose, alors vous inventez. C'est-à-dire que quoi ? On est dans un monde qui vous incite à mentir, à tricher et à donner une bonne image même si... Alors qu'est-ce qui vous incite à mentir et à tricher ? D'abord vous voyez l'exemple d'en haut. Alors il faut dire qu'en ce moment avec Trump aux Etats-Unis on est quand même... Là on a un modèle quelque chose d'assez fort. Mais ne rêvons pas ne rêvons pas à Trump n'est que la caricature de quelque chose qui est de ce monde qui est notre société qui est comme ça. Et quand on demande à des personnes de mettre un truc n'importe quoi dans son CV parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un blanc ou quand des étudiants vous trichent pour plagie pour vous renvoyer un mémoire ou une thèse au fond c'est la même chose. Ce qu'il faut c'est se donner à voir il faut être dans l'apparence. Alors le problème c'est que ça amène je vous parlais des éléments qui vont faire qu'il va y avoir du harcèlement vous vous dites mais elle est partie bien loin du harcèlement. Eh bien pas je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a également des facteurs individuels c'est-à-dire que les individus ont changé dans ce monde-là avec ce monde du travail-là nous avons changé. Nous sommes devenus incontestablement beaucoup plus fragiles et à la fois beaucoup plus exigeants. Nous avons besoin de reconnaissance. Nous avons besoin d'être valorisés en permanence. Nous... On est dans une société où on se déresponsabilise très vite. Ce n'est pas ma faute c'est la faute de l'autre. c'est... On se pose en victime facilement. On supporte moins bien les frustrations. On est même intolérant à la frustration. Et on est dans un monde insécurisant je vous l'ai dit où on a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de ne pas y arriver. On a peur pour son poste. On a peur tout le temps. C'est-à-dire on voit des personnes qui sont en permanence en pression en pression qu'ils se mettent. Et c'est là où je viendrai peut-être et on en parlera peut-être de marquer la différence de ce qui est le harcèlement avec le burn-out ou d'autres motifs de souffrance. Mais cette société narcissique avec ce monde professionnel qui s'est durci ça amène des personnes qui sont fragilisées. Et quand on est fragilisé eh bien qu'est-ce qui se passe ? Soit on peut harceler les autres pour essayer de se grandir soit on est fragilisé et on peut devenir une cible pour les autres. C'est-à-dire que dans ce monde qui est impitoyable où on veut de la performance tout le temps si vous n'êtes pas suffisamment performant vous risquez d'être mis de côté et et si si vous voulez absolument y arriver vous risquez d'avoir la tentation de pousser les autres. Alors qu'est-ce qui fait qu'on va pourquoi au niveau individuel pourquoi on harcèle ? On harcèle parce qu'on a peur je vous l'ai dit peur pour son poste peur de montrer son incompétence peur de perdre son job etc. On harcèle parce qu'on est on peut harceler parce qu'on est angoissé pour d'autres choses que le travail parce que la vie privée vous vous met la pression et et que on cette pression vous l'amenez sur votre lieu de travail. on peut harceler par besoin de s'affirmer simplement parce que dans ce monde où il faut être le meilleur j'ai décidé que je serai le meilleur mais alors il y a mon collègue qui me gêne c'est pas grave je vais le pousser. On peut harceler par passivité parce que on suit les autres on fait comme les autres on peut aussi harceler parce qu'on manque d'intelligence émotionnelle. dans ce monde-là on on se perd un peu on s'abîme je vous ai dit que on est les individus ont changé les individus sont de plus en plus dans des problématiques narcissiques c'est-à-dire que nous les psys on voit de moins en moins on n'en voit plus quasiment de névroser quand on en voit on est content quand même enfin c'est vrai qu'on n'en voit plus on voit nous nous voyons des personnes qui nous demandent de réparer leur machine docteur je viens vous voir parce que alors là en ce moment c'est pas terrible là au travail il y a bientôt mes évaluations non mais il faut donner moi quelque chose là donnez moi un peu de truc qui me booste un peu parce que je sens là ça va mal se passer pendant mes évaluations ça peut être aussi docteur à la maison c'est un peu dur avec ma femme donnez moi un peu de viagra un peu de truc parce que là là je suis vraiment je me sens pas vraiment à la hauteur c'est un peu dur j'ai pas le coeur à ça bon et ou bien alors c'est dur parce que mes enfants font plus rien tout le monde s'engueule à la maison ils sont tout le temps sur leur ordinateur à faire des trucs ils bossent pas etc donc nous on vient nous voir pour que on répare qu'on trouve un moyen si possible rapide et performant c'est à dire on vient nous voir et puis on dit mais là mais en gros en combien de séances vous allez régler mon problème quoi c'est à dire que on est face à des personnes qui se remettent pas vraiment en question et pourquoi on se remet pas en question parce que on est dans des problématiques on a de plus en plus des personnes qui sont dans des problématiques narcissiques d'images d'apparence qui veulent fournir qui veulent être performants qui veulent qui s'hyper adaptent à cette société alors ces personnes qui s'hyper adaptent à cette société sont également les mêmes personnes qui s'hyper adaptent aux pressions mises par le travail qu'ils qu'ils intériorisent et c'est ceux-là qui peuvent faire un burn-out mais il y a aussi ceux qui n'ont n'ayant plus de n'ayant pas cette intelligence émotionnelle qui fait qui peut amener à comprendre à percevoir c'est-à-dire ces gens-là ne sont pas connectés à leurs propres émotions alors vous imaginez ils ne sont pas connectés aux émotions des autres donc ils font souffrir l'autre mais ça ne les intéresse pas ils ne sont pas concernés et du coup ils ne voient pas alors justement quand on s'interroge sur les harceleurs généralement ils ne voient pas où est le problème où est le problème il n'y a pas de problème qu'est-ce que je lui ai mis la pression mais enfin c'était les objectifs je lui ai mis la pression mais c'est normal parce que vous comprenez là en ce moment la boîte est un peu en difficulté donc il faut que tout le monde s'y mette donc ils ne voient pas ils ne voient pas et ne repèrent pas la souffrance de l'autre ou bien s'ils la repèrent ce n'est pas leur problème donc ils sont indifférents autre autre sujet intéressant de moteur qu'est-ce qui fait qu'on va harceler et bien c'est l'envie alors c'est quelque chose que moi j'avais appelé l'envie quand j'avais écrit mes premiers livres et là actuellement j'ai un chercheur il y a un chercheur qui s'intéresse à René Girard et qui parle du désir mimétique par rapport à ça et qui probablement va faire une présentation à notre congrès sur le le désir mimétique dans comme explication comme moteur on va dire du harcèlement moral alors vous voyez que dans tout ça je ne vous ai pas parlé de qu'est-ce qui va faire qu'on va harceler je ne vous ai pas parlé des personnalités pathologiques pourtant il y en a il y en a mais il n'y en a pas plus qu'avant si ce n'est que le monde du travail tel qu'il est fait la société tel que ce que je vous ai décrit va les sélectionner parce que ceux-là qui n'ont pas d'état d'âme qui n'ont pas de scrupules qui peuvent mentir qui peuvent tricher qui peuvent écraser les autres sans problème ces gens-là on va les promouvoir parce qu'on espère qu'on aura plus de résultats alors je vais peut-être boire un petit peu j'ai encore 5 minutes je vous ai un petit peu expliqué le mécanisme je voudrais maintenant maintenant vous parler des conséquences que ça peut avoir je vous ai dit le harcèlement c'est pas comme le burn-out c'est pas comme les pressions mises au travail ce qui est frappant quand on travaille avec des personnes qui ont été victimes de harcèlement c'est que les pathologies sont beaucoup plus graves les conséquences sur la santé sont beaucoup plus graves alors ça c'est une interrogation que nous avons avec certains de mes collègues du groupe de recherche international on a essayé de comprendre pourquoi ces pathologies sont les conséquences sont tellement graves amenant souvent des troubles traumatiques quelquefois difficiles à soigner pour lesquels c'est difficile de se reconstruire quand on est victime de harcèlement dans un premier temps on a les troubles les mêmes troubles on va dire que le stress des situations de pression au travail mais assez vite il va y avoir des troubles beaucoup plus intenses de dépression avec des idées suicidaires moi ce qui m'a le plus frappée ce sont les troubles psychosomatiques j'ai vu des personnes qui s'abîmaient je dis bien s'abîmaient c'est à dire je les voyais s'abîmer au fur et à mesure que la situation évoluait pour prendre des exemples que je peux raconter puisque je les ai même j'ai même fait des présentations avec ça j'ai eu une patiente qui a été victime de harcèlement qui a perdu intégralement tous ses cheveux elle était dans une situation où elle aurait pu porter plainte puisque une de ses collègues avait porté plainte pour le harcèlement la même personne et dans le 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 s'est allé s'est allé c'est un s'est allé jusqu'en appel sa collègue sa collègue a gagné et dans le commentaire le rendu il était dit que quand c'était pas la personne qui avait porté plainte c'était ma patiente qui était victime donc c'était un harcèlement tournant c'est à dire le harceleur avait besoin de s'en prendre à l'une ou à l'autre et bien cette femme n'arrivait pas à se défendre elle n'arrivait pas à se défendre parce qu'elle se elle disait mais je fais bien mon travail j'ai rien à me reprocher et au fond elle était dans le déni elle n'arrivait pas à dire ce n'est pas normal ce qu'on me fait et c'est ça qui est la vraie difficulté c'est que c'est tellement inimaginable que finalement on n'arrive pas à le croire pourquoi puisque je fais bien mon boulot pourquoi puisque je suis appréciée des clients pourquoi ils continuent à me traiter de cette façon là alors certains se défendent mieux c'est là où il y a des éléments individuels quand même mais d'autres n'arrivent pas n'arrivent pas à passer à une phase où il faudrait être plus agressif pour dire ça suffit mais ça on ne peut pas le faire tout seul quand on est dans ce genre de situation donc cette patiente là elle a perdu tous ses cheveux je précise qu'elle a quitté la boîte le monsieur y est toujours alors qu'il a eu deux plaintes pour harcèlement moral une autre patiente là j'ai des photos là aussi a été malmenée par son supérieur hiérarchique pardon des plaintes qui ont abouti ou pas des plaintes qui ont abouti mais là en fait les deux cas dont je vous parle les personnes n'ont pas voulu continuer ont fait une négociation parce que elles ne pouvaient plus si vous voulez et c'est là où je vais venir sur les conséquences sur la santé c'est que ça amène très souvent du stress post-traumatique qui va faire qu'il va y avoir comme une espèce de phobie de tout ce qui évoque la situation traumatisante c'est à dire que je ne veux plus entendre parler de cette boîte j'ai des patients qui ne peuvent même pas entendre le nom de la boîte en question de la société parce que ça déclenche chez eux une crise d'angoisse et alors c'est la même chose pour le harcèlement sexuel c'est c'est à dire la situation est tellement traumatique que même d'y penser ça amène des crises d'angoisse alors là cette personne l'autre personne dont je parlais elle elle a été harcelée pendant un certain nombre d'années c'était quelqu'un de scrupuleux sérieux perfectionniste qui disait là aussi mais moi je travaille bien j'ai toujours été bien appréciée lui il vient d'arriver je vois pas pourquoi il me traite comme ça il va finir par reconnaître que je suis quelqu'un qui bosse bien etc bon et puis le monsieur a continué etc c'est le médecin du travail qui finalement a dit mais attendez là vous êtes en train de craquer faites quelque chose mais non mais non ça va aller je vais y arriver et ce n'est que quand elle a fait un eczéma géant à chaque fois qu'elle approchait du monsieur que là elle s'est dit il y a quand même un problème et cette femme maintenant non maintenant elle va un peu mieux mais ça fait déjà maintenant deux plus deux ans qu'elle n'y est plus je précise elle a été en ré-maladie très longtemps mais cette femme là à chaque fois qu'elle entendait ou qu'elle qu'elle même ou même qu'elle essayait de se mettre dans son dossier pour essayer de se défendre pour aller expliquer à l'avocat comment elle pouvait se défendre à chaque fois elle avait une crise d'eczéma géant et donc et elle avait des angoisses et donc elle ne pouvait même pas défendre son dossier donc ce sont des des situations qui sont extrêmement stressantes alors moi c'est plus que stressant ce que dans ce qui à mon avis c'est une hypothèse que j'ai c'est que si si ces situations sont tellement tellement graves des répercussions tellement graves sur la santé c'est que ça vient attaquer quelque chose de ce que l'on est de notre humanité c'est au fond on m'a humilié on m'a disqualifié en tant que personne respectable c'est à dire on ne m'a pas respecté mais du coup on a attaqué on n'a pas attaqué ma fonction parce que après tout c'est normal je ne fais pas bien un boulot on n'est pas d'accord avec ma façon de travailler on me reproche ma façon de travailler c'est pas ça on attaque dans le harcèlement on attaque la personne dans ce qu'elle est dans son identité et c'est ça qui amène cet effondrement narcissique de la personne qui est visée c'est à dire que une personne dans ce cas là est déniée en tant qu'être humain respectable c'est l'attaque à la dignité on pourrait dire et c'est ça qui fait la gravité et c'est aussi ça qui va faire la distinction la différence avec les autres risques psychosociaux le burn out si vous voulez c'est une personne qui se met la pression et qui se met tellement la pression qu'elle va s'auto détruire on va dire et ça peut avoir des conséquences extrêmement graves mais dans le harcèlement c'est quelque chose qui vient c'est pas vous savez c'est comme toutes les attaques qui sont faites par une personne c'est à dire un humain qui attaque un autre humain c'est pas une machine c'est pas un système qui harcèle même si il y a des entreprises qui sont harcelantes ça je ne le dis pas mais dans les entreprises ou dans les organisations il y a des directions il y a des êtres humains quelque part il ne faut pas penser qu'il ne faut pas déresponsabiliser les personnes au contraire je crois que au contraire il faut que chacun soit responsable de son comportement et des conséquences de son comportement et donc c'est quelque chose qui moi me paraît extrêmement important de faire cette distinction c'est une distinction qui est donc une attaque à quelque chose d'extrêmement intime et je me disais que j'allais m'arrêter là comme ça pour vous laisser poser les questions voilà bonsoir je m'appelle Thierry je suis médiateur de conflit et par ailleurs en sorte d'émission pour un syndicat salarié merci pour votre présentation vous avez pas mal parlé des situations d'entreprise en fait de ce qui dans l'entreprise peut constituer des contextes favorisant le harcèlement l'organisation du travail certaines formes du management etc vers la fin d'ailleurs vous parlez d'entreprise harcelante est-ce qu'on pourrait pas presque définir une notion de harcèlement environnemental je suis venu il y a un mois à la présentation sur le harcèlement sexuel en fait on nous a dit que juridiquement on commençait à reconnaître des situations de harcèlement sexuel environnemental est-ce qu'on peut pas aussi parler de contexte qui favorise le fait que certaines personnes se mettent peut-être comme vous avez expliqué à devenir harcèleur et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui aussi on est plus sensible au harcèlement vous disiez qu'on a un fort besoin de reconnaissance il y a du narcissisme qui s'installe peut-être plus qu'autrefois moi j'ai envie de me projeter au 19ème siècle dans la période où on allait aux mines on travaillait dans les mines toute la journée avec des journées énormes donc il y avait certainement plein de situations de harcèlement physique moral etc ont résisté plus je crois quelque chose qui est important vous n'avez peut-être pas eu le temps d'évoquer c'est la question de l'individualisation au travail l'isolement au travail et je crois que le collectif qui existait autrefois avec notamment des cultures très fortes ouvrières ou autres permettait de partager la résistance qu'on a fait aujourd'hui et on voit souvent quand on a des personnes harcelées des personnes qui s'enferment encore plus qui ont déjà été individualisées et qui s'enferment encore plus dans un isolement et qui portent toutes seules je ne trouve pas les mécanismes pour résister ça c'était un peu mon premier commentaire avec les questions qu'ils vont me faire et la question que je vous pose vraiment là c'est est-ce que vous pouvez nous dire la relation qui s'établit entre le harceleur et le harcelé il y a parfois des harceleurs qui vont faire des tentatives de harcèlement sur certaines personnes et ça ne marche pas ça ne marche pas donc il y a quelque chose d'un lien là qui ne se passe pas et pardon par contre sur d'autres personnes il va se passer et là on va aller jusqu'au bout du harcèlement avec derrière toutes les conséquences pour la personne est-ce qu'il y a quelque chose à dire de ce lien particulier entre deux individus qui fait que ça marche ou que ça marche pas excusez-moi l'expression c'est pas très heureux mais que ça marche ou que ça marche pas dans certaines formes dans certaines formes le lien entre ces personnes et dernier commentaire qui est un questionnement personnel je constate qu'on est très peu d'hommes il cache c'est ce que la réflexion que j'ai fait en arrivant alors oui alors je vais commencer à l'envers là je vais c'est la réflexion que j'ai faite il n'y a pas beaucoup d'hommes et c'est bon je sais pas vous avez peut-être des hypothèses là-dessus moi ce que je sais en tous les cas c'est que en tant que psy je vois de plus en plus d'hommes il y a quelques années on voyait très peu d'hommes et maintenant on voit beaucoup plus d'hommes je trouve que les hommes sont incontestablement fragilisés je parle pas de tout ce qui se passe avec le harcèlement sexuel actuellement mais les hommes sont incontestablement plus fragilisés mais ils ne consultent que tard c'est à dire que les femmes viennent consulter quand elles sont elles se questionnent sur une situation elles viennent consulter beaucoup plus tôt et les hommes quand ils consultent c'est que c'est déjà une histoire une situation qui est déjà très dégradée donc et quelquefois ce sont les épouses qui me les amènent en disant je vous amène mon mari parce que j'ai peur qu'il fasse une bêtise à ce sujet il y a un très bon film qui est passé qu'on doit pouvoir continuer à revoir qui s'appelle Les 3-8 de Philippe Le Guet c'est un film qui raconte du harcèlement ça se passe chez Saint-Gobain de nuit ils font Les 3-8 et ça raconte du harcèlement entre collègues entre deux hommes et ça montre bien la difficulté qu'il y a pour un homme à être victime de quelque chose et à le dire et là ce qui est intéressant dans ce film de Philippe Le Guet c'est extrêmement bien fait ça montre que l'enfant le fils de la victime trouve insupportable que son père soit victime et ça c'est absolument intolérable pour lui et moi ce que je vois c'est que souvent c'est pas facile pour les conjointes de soutenir un homme qui est victime c'est encore le mythe de l'homme qui devrait être solide costaud avoir des solutions à tout etc et je trouve que c'est très très lourd pour les hommes ce mythe de la virilité qui devrait faire qu'on tient le coup on résiste à tout donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et je trouve ça très bien avant de parler du lien entre harceleur harcelé dans ce que vous avez dit il y a quelque chose qui me paraissait important c'est que effectivement j'ai pas eu le temps de développer il y a des entreprises harcelantes en gros il y a des lieux où le harcèlement prend parce qu'il y a des directions qui sont pas suffisamment claires pour le contenir il y a des lieux où ça ne prend pas parce que à la direction il y a des personnes qui disent il n'est pas question qu'il y ait ce type de comportement chez nous et ça marche quand il y a des directions qui sont claires là dessus moi j'en ai rencontré et quand il y a des tentatives de harcèlement ça ne dure pas longtemps parce que c'est remis au pas et les salariés sont en confiance ils savent qu'ils peuvent aller en parler qu'ils seront entendus et puis il y a des lieux où vous allez parler de ça ma foi on ne vous écoutera pas ce que vous avez dit un autre point que vous avez dit une autre chose que vous avez dit qui me paraît importante c'est que le harcèlement c'est une pathologie de la solitude c'est à dire que on vous harcèle parce que vous n'êtes pas suffisamment soutenu effectivement il n'y a plus de solidarité il n'y a plus tous ces liens là et il y a une méfiance réciproque il y a une méfiance entre les personnes c'est à dire on ne se fait plus confiance on ne va pas parler de on ne sait pas à qui en parler de tout cela et ça me paraît important d'avoir des interlocuteurs ce qu'on a de moins en moins j'interviens parfois dans les administrations européennes parlement européen conseil d'europe etc les commissions et dans les administrations européennes il y a un système que j'ai prôné là récemment puisque j'ai été auditionnée par toutes les commissions des droits des femmes au Sénat et ailleurs le système un système qui moi à mon avis est intéressant qui est le système des personnes de confiance ou de les ombudsman qu'on a dans les pays anglo-saxons c'est à dire quelqu'un qui est hors hiérarchie qui est là pour accompagner des personnes qui sont dans des situations fragilisantes le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel c'est pas c'est pas facile d'aller en parler d'aller parler de ces situations là donc c'est bien qu'il y ait qu'il y ait un relais et d'accompagner quelqu'un et soutenir quelqu'un qui est dans une situation difficile alors vous parliez du lien harceleur-harcelé d'abord il y a beaucoup de harceleurs qui je l'ai dit tout à l'heure n'ont pas conscience de harceler la majorité n'ont pas conscience de ça ou certains en ont vaguement une conscience comme ça mais ils ont des bonnes ils ont des bonnes raisons pour continuer à le faire ils se justifient en tous les cas ceux qui en ont conscience ils minimisent toujours l'impact de ce qu'ils font et vous avez raison le harcèlement même quand c'est du harcèlement c'est en ça que j'ai toujours dit que c'était quelque chose de pervers c'est que le harcèlement même quand c'est du harcèlement collectif c'est à dire dans une ambiance dégradée où tout est permis et on harcèle plusieurs personnes et bien même dans ces cas là on va viser le point faible de la personne c'est en ça que je dis que c'est pervers c'est à dire on va pas malmener tout le monde de la même façon on va viser le point faible de chacun pour déstabiliser pour casser la personne alors les meilleurs harcèleurs sont ceux qui sont les plus pervers parce que ça ils ont une intuition pour aller repérer la fragilité de l'autre et aller s'engouffrer dans cette brèche et quand ils sentent qu'il y a une résistance ils font marche arrière s'il y a une résistance mais vous parliez de la solitude mais très clairement ces gens qui vont harceler ils vont faire en sorte que ce soit caché que ça soit pas quelque chose d'ostensible pour lequel il pourrait y avoir une réaction collective ils vont donc attaquer la personne de façon privée et ils vont la disqualifier progressivement jusqu'à ce que la personne perde confiance en elle et que à ce moment là cette personne là ne résiste plus et et finissent par lâcher lâcher il est clair que les procédés de harcèlement que je vois là je parle du harcèlement moral mais c'est vrai encore plus pour le harcèlement sexuel c'est que très clairement ce sont les victimes qui partent ce sont pas les harceleurs jamais alors quelques fois des harceleurs sont sanctionnés je crois que beaucoup d'employeurs ont très peur de se tromper c'est à dire en gros les employeurs on tente à dire oh ben on n'y comprend rien on sait pas qui manipule qui on sait pas qui fait quoi on a deux versions et ben vous comprenez en gros on a autre chose à faire que de d'aller débroussailler cette histoire au fond moi je trouve que beaucoup d'employeurs n'oublions pas que quand même les employeurs ont une obligation de résultat dans la prévention des risques psychosociaux ils sont supposés faire en sorte que les gens soient bien sur les lieux de travail qu'ils tombent pas malades qu'ils soient pas moi j'allais dire au fond ils ont une obligation c'est très bien mais tant qu'ils n'ont pas d'ennuis ils se disent pas vu pas pris c'est pas grave mais moi je pense que c'est un mauvais calcul parce qu'on sait très bien que les gens qui vont bien et qui sont épanouis sont plus performants puisque après tout c'est le seul terme intéressant c'est la performance donc les gens qui sont bien sont plus performants mais au-delà de ça je pense que au-delà de la performance les gens sont plus créatifs parce qu'au fond on est en train de fabriquer des moutons on fait des on casse l'intelligence des personnes on permet pas aux personnes de développer leurs compétences de développer le plaisir qu'il y a à travailler parce que quand même il y a ça à l'origine quand on était soutenu par un collectif on était content d'aller travailler d'aller travailler ensemble de faire en sorte que ça fonctionne bien de faire en sorte que de progresser il y a une satisfaction à ça il y a un effort d'aller travailler mais un effort qui est récompensé par la jouissance du travail bien fait mais actuellement le travail bien fait ça n'intéresse plus ce qui importe c'est d'aller vite et on est tout seul effectivement et on n'a pas de retour on n'a pas de reconnaissance alors je disais le problème de la reconnaissance c'est un problème beaucoup plus vaste parce que effectivement on est à une époque où on a besoin parce qu'on est tous beaucoup plus narcissiques on a besoin de reconnaissance on a besoin d'être reconnu donc on attend beaucoup on attend trop du travail alors peut-être que ça je dis ça mais c'est un peu en train de changer je trouve que la très jeune génération ils n'ont plus cette illusion qui est que il faut fournir et peut-être là on aura de la reconnaissance les plus jeunes j'en vois beaucoup qui ne donnent pas plus que ce qu'ils obtiennent et qui sont beaucoup plus lucides c'est-à-dire ils n'ont plus ces illusions des générations d'avant par rapport au monde du travail peut-être parce que ce monde que vous avez décrit où il y avait des collectifs de travail etc ce monde est tellement loin que peut-être les jeunes n'ont pas cette illusion peut-être que j'espère que ça va amener un changement mais en tous les cas il n'est pas là ce changement parce que moi ce que je vois c'est que ça se dégrade plutôt ça se dégrade parce que les personnes sont de plus en plus malmenées sur les lieux de travail alors c'est pas forcément du harcèlement mais encore une fois c'est pas du harcèlement suffisamment pour pouvoir aller porter plainte souvent mais ça veut pas dire que c'est pas un équivalent de harcèlement parce que les personnes ne sont pas respectées donc je pense que il y a un espoir peut-être qu'il est aux générations d'après enfin je sais pas peut-être ma vision est un peu pessimiste mais je trouve qu'actuellement c'est c'est très très dur pour ceux qui qui travaillent beaucoup Sandrine je m'appelle Sandrine voilà et justement sur sur ces entreprises donc il y a les entreprises où il y a les directions qui peuvent faire en sorte qu'il y a du harcèlement celles qui laissent faire pas du pas pris et puis il y a quand même des entreprises dans lesquelles c'est presque conscient et presque une politique c'est à dire qu'on plane des tueurs dans certains endroits stratégiques pour faire le boulot et après les personnes pardon les dire aussi parce que ils se débarrassent du problème le problème c'est que dans ces trois types d'entreprises entre ceux des collaborateurs qui s'en vont sans rien dire ceux qui tombent malades mais c'est trop compliqué et vont faire une transaction ceux qui vont jusqu'au bout et ça dure cinq ans le pas vu pas pris il est toujours de mieux et pour ceux qui en font une pratique managériale ou un plan social qui n'en dit pas le nom et coûte beaucoup moins cher par contre toute la société il n'y a aucun moyen puisque quand on attaque on attaque aux civils la plupart du temps qu'il y a en plus une irresponsabilité civile de la personne qui a harcelé c'est l'entreprise qui prend mais qui prend sur le motif simplement de la protection du collaborateur pas de l'acte de l'éliminationnel autrement dit le pas vu pas pris il est systématiquement joué et je ne vois pas de moyens légaux d'agir c'est à dire de punir sur soit les personnes soit les entreprises qui pratiquent volontairement ou pas et ma question est-ce que dans le colloque que vous allez mettre en place ou ailleurs ce sujet va être traité c'est à dire est-ce que légalement on va mettre en place quelque chose qui va permettre d'arrêter des pratiques qui sont une mise en danger puisque les gens qui pratiquent ça ou ceux qui sont dans les RH ça très bien jusqu'où ça peut mener c'est à dire suicide, ABC etc voilà si j'étais j'ai peut-être une question complémentaire allez-y allez-y moi je suis magique 1 spécialisé en droit du travail et ce qui me gêne beaucoup dans les affaires qui sont védées c'est que j'ai l'impression qu'on mélange beaucoup de choses et que le véritable harcèlement finalement ne ressort pas comme il devrait l'être il y a des situations qui relèveraient sans doute plutôt du manquement à l'obligation de sécurité de l'inéglécution du bon poids du contrat de travail alors pour plutôt s'agir du harcèlement je me demande s'il n'y a pas vraiment une nécessité de clarification justement pour préciser justement sur le harcèlement je ne sais pas si vous avez regardé la jurisprudence mais il me semble qu'on n'a jamais condamné une entreprise à plus d'un an de salaire quelle que soit l'ancienneté de la personne quel que soit le nombre d'années d'exposition au harcèlement sous prétexte que c'est très difficile à évaluer aussi il y aurait un moyen très simple par exemple dans des propositions c'est de dire que telle date à telle date il y a eu des faits de harcèlement c'est 3 ans c'est 5 ans c'est pas vrai au pénal il faut beaucoup plus d'éléments de preuve et qu'on ne peut juger qu'à partir d'éléments suffisants en tous les cas de preuve enfin d'éléments qui donnent à penser qu'il y a vraiment un harcèlement moi je vois effectivement la difficulté qu'ont les personnes à aller en justice pour le dire un petit peu je vais revenir à vous après mais juste pour répondre par rapport au fait que le harcèlement c'est toujours difficile à prouver parce que il n'y a pas il n'y a pas vraiment ce sont des actes des petites choses c'est l'accumulation qui va faire que ça va devenir un traumatisme comme ce sont des choses qui se mettent en place par la définition même du harcèlement c'est que c'est dans la durée comme ce sont des choses qui se mettent en place au fur et à mesure les personnes ont moi je dirais il y a une sorte de système de nettoyage automatique qui fait que on efface au fur et à mesure toutes ces humiliations je dis souvent aux personnes qui viennent me voir et qui ont le sentiment qu'elles sont harcelées je leur dis prenez des notes écrivez les choses parce que vous allez voir que c'est des choses qu'on escamote si on ne le note pas et les personnes qui le font quelquefois disent après mais comment j'ai pu supporter tout ça quand elles se relisent après alors toute la difficulté moi le sentiment que j'ai de personnes qui sont allées au pénal effectivement elles n'ont pas récupéré grand chose sur le plan au pénal mais aussi au prud'homme c'est que il ne faut pas rêver ce n'est pas avec ça en France ce n'est pas avec ça qu'on va faire fortune mais beaucoup de personnes disent que c'est important pour elles que ce soit reconnu quand un comportement est vraiment inacceptable c'est presque une question de principe et les quelques personnes alors en général c'est les personnes qui en première instance elles perdent et puis au prud'homme et puis après quand on examine un peu leur dossier là souvent effectivement c'est reconnu comme tel moi ce que je vois c'est que beaucoup d'avocats disent que aller avec des arguments de harcèlement moral c'est trop difficile à plaider que c'est trop compliqué et qu'ils vont trouver l'autre chose c'est à dire je ne sais pas quoi un autre biais un autre autre chose qu'ils pourront mettre en avant parce que je pense que pour eux les avocats c'est difficile à mettre en avant je pense que là ce sont les bons avocats entre guillemets oui ce que je veux dire c'est qu'il y a peut-être des avocats c'est un peu la tarte à la crème le harcèlement moral soit ils mettent tout et n'importe quoi effectivement oui je suis d'accord oui moi ce que je vois alors moi les avocats je ne les vois pas directement vous les vois indirectement mais moi ce que je vois ce sont à travers mes patients ceux qui ont gagné alors d'abord moi ce que je vois c'est que beaucoup de personnes préfèrent une négociation parce que ils veulent passer à autre chose moi en tant que psy moi j'ai deux positions j'ai une position générale qui est qu'il faut dénoncer ce genre de comportement mais j'ai aussi une position personnelle qui fait que quand les personnes sont trop déstabilisées qu'elles ne sont pas en état je ne vais pas les pousser à aller à aller devant un tribunal expliquer etc parce que toute la difficulté c'est que ces gens là ressassent ressassent ce qui leur est arrivé et on a des personnes qui tant que ce n'est pas passé tant que ça n'a pas été jugé ne vont même pas chercher du travail parce qu'ils sont tellement focalisés sur leur situation qu'ils ne vont pas chercher du travail alors est-ce que c'est mieux de passer à autre chose et ou de ou de d'avoir gain de cause au tribunal et pour avoir effectivement des sommes d'argent qui sont ridicules par rapport à leur blessure les personnes dont j'ai parlé la personne qui a perdu intégralement ses cheveux elle a négocié et elle n'a même pas négocié longtemps elle a demandé le minimum et elle est partie comme ça elle a refait une formation et elle a créé sa boîte et elle est elle dit je n'ai jamais été aussi heureuse parce qu'elle est passée à autre chose et effectivement aller au prud'homme avec le fait de repasser après en appel ça prend plusieurs années plusieurs années pendant les pendant lesquelles les personnes sont bloquées donc c'est un peu difficile pour en revenir à votre question tout à l'heure moi je vais vous dire je suis complètement à l'extérieur moi je reçois des personnes je reçois des victimes je reçois je vois des personnes dans d'autres contextes mais moi il y a des entreprises que je connais parce que simplement les gens il y a tellement de personnes qui chutent que je vois comment ça fonctionne il y a des par exemple il y a des je ne le dirai pas ici mais il y a des entreprises je vois se dégrader c'est à dire autrefois on y était bien c'était sympa il y avait une bonne ambiance etc et puis maintenant ça se dégrade et on voit que les personnes partent alors le truc classique c'est les personnes les plus âgées qu'on pousse parce que on veut mettre des jeunes alors là c'est du harcèlement conscient c'est à dire que on a une politique qui est de trouver un moyen de donner envie aux plus âgés de partir bah c'est pas très très compliqué on on leur on leur met d'abord un peu la pression puis de plus en plus la pression sur des choses et puis petit à petit ils partent hein donc il y a des entreprises qui sont comme ça il y a des entreprises qui sont malades parce que là-haut ils sont ils sont complètement cinglés moi j'en connais quelques-uns donc très prestigieux ça se sait un peu à l'extérieur mais pas plus que ça et moi à un moment naïvement parce que je suis pas juriste je disais mais pourquoi on ne met pas un casier judiciaire pour les entreprises voyez quand vous avez tant de personnes qui ont été il y a eu tant de cas de harcèlement ou de cas de personnes qui ont craqué etc ça serait bien quand même que ces entre qu'il y ait une responsabilité des dirigeants moi je me mets je trouve important de responsabiliser les directions générales de ces entreprises puisqu'ils ont cette obligation ils devraient faire en sorte qu'il y ait une préoccupation par rapport à ça il faudrait qu'ils entendent les plaintes qu'ils soient plus près des personnes et qu'ils entendent les petites plaintes ce qui n'est pas le cas actuellement par rapport à ce besoin pour les personnes qui ont besoin de se réparer de l'importance de la reconnaissance publique par le biais du tribunal par exemple il n'y a pas que le tribunal ce que vous l'avez dit c'est compliqué il y a des gens qui sont tellement fragiles c'est compliqué il y a d'autres moyens et là peut-être je vais donner une bonne nouvelle je vais parler d'un cas concret qui est passé dans la presse dans ce que je cite l'entreprise une entreprise d'édition où il y a un secteur jeunesse où on avait là une chef de service qui harcelait toute son équipe et depuis plusieurs années et il se trouve en plus que cette chef de service était la femme du patron d'un très grand groupe très difficile très compliqué mais les représentants du personnel parce qu'il y en avait ont pu à un moment donné identifier les problèmes et par le collectif par l'action collective et la médiatisation de l'action collective ont fait sauter la chef la femme du patron du groupe Lamartinière avec des actionnaires qui appellent les frères d'Altimer Chabès ça la voie juridique aurait abouti à quoi peut-être une condamnation peut-être une reconnaissance pour les personnes harcelées mais la chèque elle serait restée en place là l'action collective avec un débrayage des salariés c'est-à-dire il y a eu vraiment une solidarité parce qu'il y a eu un gros travail de fond de reconstitution du collectif et de luxe à apporter la réparation aux personnes harcelées parce qu'elles ont vu que les collègues enfin reconnaissaient parce que c'était ça le plus important c'est que les proches du travail reconnaissent ce qu'elles ont pu dire peut-être individuellement et derrière ça a été tellement intenable en plus la médiatisation arrivant que pour l'actionnaire Chanel il était hors de question de parler de l'arcement moral donc ils ont viré la patronne et l'action parce que ça a été à un moment donné qu'est-ce qu'on fait le tribunal l'action collective et le tribunal peut-être mais c'était pas le mieux et les salariés ne l'ont pas demandé mais moi je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est idéal ça quand il y a une action collective mais c'est très difficile à mettre en place ça a mis trois ans ouais ce qui est possible oui l'inspection du travail oui parce que si effectivement il y a une plainte auprès de l'inspection du travail si l'inspecteur du travail reçoit plusieurs plaintes sur la même enfin il concerne la même entreprise bon à ce moment là il peut quand même saisir le parquet et par ce qu'il y a il peut y avoir une action oui mais ce que je vois encore une fois moi dans ma position de psy je vois des personnes qui sont épuisées et qui font pas moi il m'arrive de les houspiller les personnes pour qu'elles se défendent ce que je vous ai expliqué le harcèlement c'est un processus qui est lent qui va miner vos défenses et que quand vous êtes complètement déstabilisé et que vous êtes malade épuisé découragé que vous avez peur et bien vous vous défendez mal les personnes dont j'ai parlé là celle qui avait un eczéma géant etc elle a mis deux ans avant d'aller voir un avocat simplement pour dire il faut faire quelque chose avant elle n'était pas en état donc je crois qu'il faut il faut avoir en tête qu'il faudrait que ce soit un peu simple pour les aider et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'elles soient accompagnées ces personnes ce qu'il y avait effectivement quand il y a un collectif les personnes sont ensemble pour aller faire une démarche mais quand on est tout seul c'est vraiment très difficile alors effectivement aller voir le médecin du travail aller aller alerter l'inspecteur du travail etc c'est ce qu'il faut faire bien sûr c'est grave parce qu'en plus il y a une réduction qui est réduite oui 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 ah non maintenant oui il y a il y a une chose à conseiller notamment quand la personne n'est pas arrêtée suite à des harcèlements dans le travail c'est de faire une déclaration d'accident c'est une chose qu'il n'est jamais fait quasiment jamais on va s'arrêter là je pense ok oui oui je suis complètement d'accord encore faut-il que ce soit accepté que ce soit reconnu si on ne tombe pas la déclaration oui absolument oui oui accident de travail oui ce sera juste la dernière question par contre pour ce soir voilà c'est bien donc moi j'étais à harceler licenciée et justement j'essaie de faire alors je suis sur deux procédures deux trois procédures une plainte au pénal pour la violence donc j'ai mis tout mon collègue qui me braquait avec un coup et donc que j'ai considéré comme accident du travail que j'ai déclaré à la sécurité sociale qui n'a pas été reconnu donc pour l'instant je suis en procédure pour faire reconnaître au TAS le tribunal de la sécurité sociale cet accident du travail et après je vais encore chercher quelques métémonaires pour parler plus d'un et ce que je veux vous dire c'est comment ça enfin qu'est-ce qui est mis en place pour faire comment ça se fait que je veux dire à un moment donné quand il y a des collègues qui ont témoigné donc pour l'employeur j'étais en arrêt maladie et donc en arrêt de travail pardon en arrêt accident donc en fait c'est qu'un collègue qui me braque avec un couteau comme ça un couteau à pain de 20 cm donc les collègues disent oui oui il avait un collègue mais il était il avait un couteau mais il était gentil c'est tout à fait normal de se balader avec un couteau comme ça donc je veux dire quand il y a des évidences comme ça avec la sécu ne reconnaît pas qu'est-ce que vous en tant que psychologue est-ce qu'ils sont formés en harcèlement du mot ah la psycholeté sociale ce n'est pas ce n'est pas dire que ça n'existe pas et ça c'est une conséquence c'est la c'est à un moment donné je me suis dit là tout c'est le harcèlement verbal c'est pourquoi pas mais alors là ça devient physique c'est bien que ça se passe écoutez ça je ne peux pas vous dire s'ils sont formés ou pas formés je ne sais pas j'imagine quand même qu'ils connaissent un peu le sujet moi ce que je sais en tous les cas c'est qu'à chaque fois que j'ai eu à à à à à contacter des médecins conseil ou des médecins de la sécurité sociale je pense qu'ils ils essaient de faire au mieux donc je ne peux pas dire parce que ce n'est que des cas particuliers mais on a je pense que là il y a une prise de conscience du nombre de ces plaintes de ces souffrances je crois je crois qu'au niveau de la sécurité sociale il y a une prise de conscience il y a une prise de conscience de la sécurité sociale de la sécurité sociale Merci.